Amanda Lyre avec Christophe Procancourt. Wow ! Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Asseyez-vous. Wow, Amanda ! Bonsoir. Bienvenue. Installez-vous. Installez-vous. Un film qui sort dans 15 jours. Le film de Gérard et d'Alice Aglioni, L'île au trésor. Merci d'être là tous les deux. Christophe Procancourt pour un livre dont on va parler tout à l'heure. Sur les arnaques, évidemment. Et puis Amanda, qui vient d'être décorée par le ministre Renaud Deneuilleux-de-Vavre. Très bien décorée, bienvenue. Très bien décorée. Qu'est-ce que vous montrez ? Vous n'avez pas votre médaille accrochée, Amanda ? Je vous montre l'endroit où, normalement, on accroche la médaille. Et pourquoi vous ne l'avez pas ce soir ? On ne se rimballe pas dans la rue avec une médaille. Mais vous n'êtes pas dans la rue, vous êtes à la télé, vous êtes au courant, Amanda. Je suis sûre que vous en avez eu une aussi. Non, 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 une médaille, c'est un titre, c'est merveilleux, c'est très flatteur. Je l'ai accepté avec toute ma modestie. Vous êtes la modestie incarnée, en plus, Amanda. Donc, la médaille, elle est dans sa boîte et on la mettra sans doute sur mon cercueil, je suppose. Le plus tard possible, Amanda. Vous savez que le ministre a dit qu'Amanda Lyre a traversé toutes les époques, donc c'est très chic. Déjà, on a l'impression que vous étiez là quand la télé était en noir et blanc, quand c'était le temps du muet, Amanda, c'est ça ? Mais regardez, Amanda, ce n'était pas du tout négatif. Regardez, on va démarrer avec une petite partie. C'est merveilleux. Moi, je trouve, d'avoir eu le parcours que j'ai, c'est formidable, parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires et ce n'est pas fini, visiblement, ce que ce soit. En tout cas, votre première apparition à la télé, Amanda, c'était il y a 40 ans. Il y a 40 ans, Amanda, votre première apparition à la télé, en 1966, c'était dans Dim Dam Dom et vous étiez choriste. Et c'était mannequin. Moi aussi, j'ai débuté dans Dim Dam Dom. C'est vrai ? C'est vrai que vous étiez hier en noir. Oui, je faisais des petits sketchs, oui, mannequin. Dim Dam Dom. Chez Olida. Chez Olida. Regardez, on a des archives pour démarrer l'émission, parce que j'aime bien ça. Amanda d'abord, Gérard après. Gérard vient de disparaître. Oui, et on lui rend hommage. C'est vrai qu'elle a disparu il y a une quinzaine de jours. Et il y a là, la productrice de Dim Dam Dom. Amanda, il y a 40 ans, pile. C'était une émission mythique. Moi, j'étais mannequin. Ça veut te voir ? Si vous voulez faire mon bonheur, mon seul plaisir, c'est d'avoir peur. Et quand parfois je rêve, à mon prince charmant. Amanda d'Alire. Amanda d'Alire. Quant à Gérard. Est-ce qu'elle était la chanteuse ? La chanteuse, c'est qui ? Alors, comment s'appelait la chanteuse, vous savez ? Je ne sais pas. On se souvient d'Amanda d'Alire qui était mannequin, mais pas de la chanteuse. François Hardy ou je ne sais pas. Non, c'était pas François Hardy, on aurait reconnu quand même avec Gérard. François Hardy, on aurait reconnu Amanda. Gérard, lui... Enfin, moi, c'était mon époque, sois belle, étais-toi. Ah, pas mal, le dessin d'Olivier Rançois, la médaille d'Amanda. Ancienne combattante, compagnon de la libération. Voilà, tout à fait. C'est un peu ça. Gérard Gignopin, lui aussi a chanter, comme vous le savez. Avec une très belle contre-pétrie, Gérard.